Générique Bonsoir à tous, une séance hésitante aujourd'hui à Paris, à la veille de la 13 attendue réunion de la Banque Centrale Européenne. Générique La remontée des cours du baril profite au secteur pétrolier. Technip domine les hausses sur le CAC 40 et de bonnes performances aussi pour Valourec ou pour Technip. Alstom a publié ce matin des revenus trimestriels sans grande surprise, tout en confirmant ses prévisions dans son nouveau costume de pure player du transport. Du vert aussi pour Accor, les investisseurs saluent la bonne fin d'année du groupe hôtelier et le relèvement de l'objectif de résultat 2014. Enfin repli ce soir pour Unibail-Rodamco, Goldman Sachs a dégradé la valeur d'acheter à neutre. Les rumeurs vont bon train à moins de 24 heures de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui devrait accoucher de la mise en place d'un programme de rachat de dettes souveraines. Selon le Wall Street Journal qui cite des personnes proches du dossier, la BCE se lancerait dans un QE de 50 milliards d'euros par mois. Si les rachats de titres venaient à durer un an, comme le suggère le quotidien financier, le montant global du QE atteindrait ainsi 600 milliards d'euros, soit davantage que les 500 milliards anticipés par le marché. Une rumeur qui a soutenu le CAC 40 en fin de séance. Fin de ce flash et je vous retrouve demain matin à 9h30. Fin de ce flash et je vous retrouve demain matin à 9h30.